L'espoir que l'on se donne implique le temps, implique un demain, implique quelque chose qui devra être atteint, que l'on n'a pas maintenant. C'est ça qu'on appelle l'espoir. L'espoir c'est aussi l'attente, l'attente que ça viendra. Et tout ce temps, c'est ce qu'on a, on a de plus précieux sur la planète Terre, c'est demain. On se dit demain ça arrivera. Et on fait en sorte que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça va agir sur demain. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on veut que demain soit rassurant? Est-ce qu'il y a quelque chose au fond de soi qui n'est pas rassuré? Est-ce qu'on est dans la confusion, dans la peur, qu'il y aura quelque chose qui va arriver et qui va détruire, en fait, le confort que j'ai pu acquérir? Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi cette peur taraude tant nos esprits? Pourquoi nous sommes friands de ce lendemain, de l'espoir, quelque chose de mieux? Nous voulons courir vers cette sécurité que nous avons imaginée. Et cette sécurité, on veut la faire exister dans nos vies. Parce qu'on pense à une vie idéale, à une vie qui pourra nous donner justement ce répit. de savoir que tout est changement perpétuel. Il n'y a rien qui tient vraiment, qui est périn en quelque sorte, qui est sécurisé pour de vrai. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans toute l'activité de notre vie. Celle que nous avons conçue à travers les générations. Nous avons appris comment il faut faire la vie. Donc nous poursuivons quelque chose qu'on aimerait faire arriver. Mais ce quelque chose qu'on aimerait faire arriver, en fait, ce sont nos propres espoirs. Donc, quelque part, si tu regardes bien, ce que tu es, c'est un paquet d'espoirs qui cherche à mettre ce rêve que tu as en place. Et tu poursuis ce que tu penses et tu voudrais le mettre en place. Toute notre vie, on poursuit un éphémère qui n'existe pas. Parce que ce qui existe là, maintenant, c'est la seule chose que tu peux vivre. Autrement, il n'y a rien que tu peux vivre. Tout est passé. Tout ce que tu es, c'est ce que tu as appris. Tout ça, c'est passé. Mais la seule chose que tu puisses vivre, c'est ce qui se passe là, là, juste là, maintenant. Pendant que tu es là, en train de respirer, il y a des choses qui vont arriver encore. Et ce sont ces seuls moments que tu peux vivre. Pas ce que tu espères. Pas ce qui arrivera ou ce qui est déjà arrivé. Ça, tu ne peux plus le vivre. Donc, on est dans l'espoir parce que on ne sait pas vivre cet instant. On ne sait pas laisser être présent cet instant et de laisser les choses venir à soi. On veut les arranger. On veut les contrer. On veut les contrôler. Parce qu'en fait, il y a cette peur qu'il y a quelque chose qui va nous arriver. On sera détruit par la situation, par un problème. Donc, il y a la peur d'être anéanti. La peur de ne plus être, de ne plus exister. Mais en fait, si tu réfléchis bien, qui c'est qui existe là, dans cette posture ? C'est celui qui veut exister, qui est là, mais pas ce que tu es. Il y a un phénomène qui est l'image que l'on se donne et qui veut prospérer. Qui veut toujours exister comme ça parce que c'est la seule façon qu'il a de paraître, d'exister aux yeux du monde. Donc, on est devenus tous très importants au sens que tu te donnes une image de toi. Et c'est ça qui te donne de l'importance. Nos sociétés sont remplies de gens qui se donnent de l'importance. Parce qu'on a acquéri un rôle et on s'est dit que moi je suis ceci, moi je suis cela. Je suis français, je suis américain, je suis un homme, je suis une femme. Donc, on a des rôles. On se donne des rôles. Et dans ces rôles, on existe. Et en fait, tout l'espoir que l'on a, c'est que tous ces rôles que l'on fait, toute cette vie que l'on a, on veut toujours l'améliorer. Améliorer parce que tout le temps, elle est en train de s'effriter, en fait. Parce que tout ce que tu fais, c'est comme du vent. Tu fais, mais il te laisse un goût amer d'insatisfaction. Et tu n'es jamais comblé avec tout ce que tu as voulu faire pour faire exister cette sécurité. Donc, quelque part, tu es dans l'attente que cette sécurité va perdurer. Donc, demain, pour toi, devient important. Parce que tous les jours, tu fais en sorte que tu arranges pour que les choses puissent perdurer ainsi. Que les habitudes puissent exister encore. Que ta petite vie mondaine puisse être encore là. Avec mes amis, ma voiture, ma famille, mon pays. Tout ça, c'est quelque chose qui te soulage. De savoir qu'il y a tout ce que tu as aimé. Tout ce que tu as donné de l'importance. Que ce soit encore là. Parce que tu vas t'attacher à tout ça. Parce que tu ne sais pas faire autrement. Tu as appris que ce que tu es, c'est à quoi tu tiens. Tu t'es identifié à ça. Tu t'identifies au meuble que tu as, à l'argent que tu as, à la femme que tu as aquatisée. Le pays dans lequel tu vis. Tu dis ça, c'est mon pays. Et après, tu dis, je suis français. Je suis ceci, je suis cela. Et combien aveugle on est rendu. Et pourquoi on en est rendu à là ? Parce que tout ça, ce n'est qu'une étiquette. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu es. Tu te donnes une image, tout simplement. Tu n'es pas ça. Est-ce que ce que tu es, serait quelque chose qui ne serait pas acceptable à tout ce que tu sais ? Parce que ce que tu sais, tu l'as appris. Tu sais comment faire pour... Tu sais comment te comporter. Tu sais la règle. Tu connais la norme établie, comment elle est. Donc, ça te rassure de toujours avoir ces critères, ces références. Les références que tu as apprises et que tu mets en œuvre, en fait. On te dit comment faire en sorte pour que toutes ces choses que tu vis puissent continuer de la même manière. Il faut réussir. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir le désir qu'on a lancé dans l'espoir. Donc, cette vie que nous avons tous, c'est une vie d'espoir. Ce n'est pas la vie en elle-même. C'est la vie que l'on a espérée, qu'on aimerait avoir. Et on dit toujours, les gens devraient être gentils. On devrait s'aimer. Il faut être moins égoïste. Donc, tout ça, c'est l'espoir que l'on a. De ne plus faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient presque naturellement mis en place. Parce que la violence, l'égoïsme, c'est la nature des générations et des générations de l'homme. Ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est entré dans les mœurs parce qu'en fait, on t'a appris. On t'a montré ce que tu devrais avoir. Et en fait, tu as ces émotions. C'est parce que tu as l'espoir que ces émotions-là existent. C'est parce que tu veux atteindre quelque chose. Que tu as les émotions de frustration. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Donc, tu dois combattre pour être ce que tu attends. Et tout ce combat crée justement beaucoup d'émotions. Ce sont nos peurs, nos angoisses, nos violences pour pouvoir y arriver. Et donc, on est pris dans ce piège, dans ce piège infâme où on ne sait pas comment être peau de vrai. Parce que ce que nous sommes, c'est le résultat d'une attitude que nous avons prise. Nous voulons avoir un monde qui n'existe pas. Donc, ce que nous faisons, c'est tout le temps, on court, on court. Et ça nous crée beaucoup de stress, de problèmes. Et en fait, on cherche à faire naître cette existence qui ne sera jamais. Mais on voudrait la faire naître pour faire en sorte qu'on puisse être en paix. Qu'on puisse avoir sa zone de confort. et se dire, ah, enfin, je suis arrivé. Je suis arrivé à être mieux. Et ce mieux-être que tu as, il va encore s'effriter. Puisqu'il y a toujours des changements. La vie n'est pas quelque chose de tranquille. Ce n'est pas un fleuve tranquille, la vie. Ça peut sembler que c'est tranquille. Mais il y a un courant qui est très fort là-dedans. Et ce courant t'embarque parce que tu ne vois pas l'utilité de remonter le courant. Il t'embarque. Tu ne crées aucune résistance. Tu acceptes comment la vie devrait être. Tu acceptes de te mouler à la norme établie. Et la norme établie t'embarque. C'est ça le courant. Le courant de l'humanité t'embarque. Tout ce que la volonté collective propose. Ça t'embarque. Pour la plupart, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est ça la vie ou pas. On l'a accepté. Parce que l'on t'a dit depuis des générations et des générations il faut réussir. Il faut y arriver. Donc on a capté, on a acquéri des schémas de pensée qui sont faits à la norme de ce que notre société attend. Ce que nous sommes en soi dans notre esprit c'est que nous ne voulons pas être confrontés à une fin. Donc il y a cette peur. Et cette peur nous prédicte la norme qu'on doit suivre. Comment tu dois te comporter pour pouvoir continuer à exister. dans l'éphémère que tu vis dans le désir que tu as. C'est cette course qui est ta vie. Mais tu n'es jamais arrivé puisque tu cours tout le temps. Et la vie ce n'est pas une course. C'est justement c'est seulement quand elle s'arrête. C'est seulement quand tu cesses de courir qu'il y a la réalité de ce qui existe pour de vrai. Parce que ce que tu es c'est la paix. Et cette paix est très intelligente. Parce que elle ne se laisse pas encombrer. Elle ne se laisse pas envahir par le courant de l'humanité. le courant de l'humanité te dicte comment réagir. C'est-à-dire il y a des événements qui arrivent et tu réagis. Tu n'es pas libre de cette réaction. Cette réaction est quelque part le réflexe même de ton être. Tu as appris depuis des générations comment faire pour réagir. Et nous réagissons tous selon la norme prescrite de comment les choses devraient se faire. Selon les conclusions de nos aïeux qui nous ont refogués comment réagir. Comment vivre dans ce monde. Comment réussir. Comment arriver à se mettre en sécurité. Mais en fait à la fin tous on est déçu. On nous a dit plein de choses sur la vie. On nous a fait la promesse qu'il y aura quelque chose qui viendra. Et les promesses sont nombreuses. Quelque chose qui viendra te sauver. Tu vois tu fais toute cette activité pour réussir pour trouver cette vie idéale. Et tout ça ça va te combler un jour. Quand tu l'auras. Mais en attendant. Qu'est-ce qui se passe ? Le temps passe et tu t'actives tout le temps à courir des guerres. Et en fait il est sage peut-être de réaliser que cette course en fait c'est une perte de temps parce que ta vie elle est courte et avant que tu arrives à la tombe il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que c'est vivre. Parce que si tu cours pour trouver une vie quelle vie tu vis tu vivras une vie d'enfer la vie des habitudes et des train-train des frustrations tout ce que tu voudrais mettre en place tu voudrais être celui qui est arrivé quelque part tu te donnes un but tu te donnes des promesses que tu veux atteindre les promesses elles sont dans ta propre façon de voir les choses parce que ta façon de voir les choses c'est quelque chose que tu as acquis tu as acquis du passé ce sont les références ce sont nos aïeux ce sont les choses qui se passent autour de nous qu'on enregistre et on se dit ben je vais y aller je vais arriver à faire ça et je serai heureux mais en fait pour la plupart on erre pour la plupart dans ce monde à toujours faire cela je ne sais pas si tu as remarqué mais tu arrives à la tombe il n'y a rien d'autre que tu as pu trouver que ce que tu cherchais et ce que tu cherchais c'est ton propre désir ça c'est le fait de ne pas accepter ce que la vie propose parce que la vie c'est une une action perpétuelle tout le temps ça arrive ça se meut et ça arrive et toi tu voudrais que tu restes dans ta zone de confort sans que ce qui arrive dérange ce que tu as fabriqué ce que tu as fabriqué c'est ton personnage c'est ce que tu crois être et ce que tu te donnes d'être pour exister mais la vie elle vient elle détruit ça c'est sûr que tu aimes ou pas parce que c'est pas quelque chose de vrai la vie tu sais elle vient et elle détruit le passé elle détruit le futur parce que ce qu'elle fait elle est neuve elle ne veut rien d'autre elle ne veut pas être l'idéal que tu cherches elle elle est là en face de toi et si tu ne l'acceptes pas alors tu seras dans dans une activité sans fin à vouloir faire arriver des choses et pour la plupart on arrive comme ça dans dans la fin de nos vies à s'apercevoir qu'en fait on n'a pas vraiment vécu on ne sait pas c'est quoi être terriblement joyeux parce que nous sommes en train de chercher la vie que nous aimerions alors que si tu cesses de chercher et que tu acceptes la vie comme elle est juste l'accepter ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien mais juste l'accepter pour pouvoir l'accueillir alors il y aura une perception qui sera différente de celle que tu te proposes à toi-même la perception que tu as c'est le gain le gain tu dois atteindre et toutes tes actions sont sujettes à cette perception que tu as cette vision que tu as de l'avenir qu'est-ce que tu aimerais faire et ça c'est guidé par la peur de ne pas exister la peur d'être là face à toute l'immensité de la vie qui constamment manifeste ce qui est nouveau et on a tendance à arranger ce qui est nouveau parce que ça dérange ce que nous sommes devenus nous avons fait pour devenir ce que on croit être mais en fait tu ne peux pas exister pour faire en sorte qu'on existe à travers ce que nous avons construit c'est-à-dire cette image de soi alors que être n'est pas quelque chose que tu peux faire c'est quelque chose que tu es et ça se passe toujours là maintenant mais devenir non ça ne se passe pas là maintenant ça se passe dans l'espoir cet espoir que tu cherches à faire naître et qui n'existe pas et si tu es prisonnier de cet espoir parce que tu l'as fait toute ta vie alors tu es dans un monde où tout se répète et en fait tu es aveugle tu n'as même pas vu que tu étais dans le paradis avec des choses extraordinaires merveilleuses une vision sacrée de ce qui est beau tu ne le vois pas parce que tu es occupé à faire la vie que tu aimes à fabriquer la vie que tu aimes et tout ce que tu fabriques c'est un château de cartes ça va s'effondrer et la plupart d'entre nous on s'en est aperçu parce que il y a beaucoup de souffrance dans ce monde parce qu'on s'accroche à l'illusion de nos désirs et quand on la voit disparaître puisque ça va disparaître parce que c'est éphémère on souffre parce qu'on s'était attaché donc tout ce que tu es quand tu t'identifies aux choses que tu aimes aura une fin et cette fin si tu ne l'acceptes pas il y aura de la souffrance donc les situations elles sont comme elles sont ce sont les faits de la vie et les faits de la vie tu ne peux pas t'attacher à quelque chose que tu penses que tu aimerais tu ne peux que vivre les faits et les faits c'est du vivant c'est de la présence maintenant c'est quelque chose qui se passe et la vie elle est là où les choses se passent elle n'est pas là où les choses se sont faites ou vont se faire non la vie n'est pas là là c'est mort c'est le côté l'espace où la vie ne peut pas aller parce que tout ça c'est mort le vivant c'est là quand tu peux accepter d'être là présent avec ce qui se passe en acceptant en accueillant tout et en ne disant pas que ça c'est bien ça c'est pas bien mais tu arrives à accepter à accueillir sans juger sans demander que ce soit autre chose que ce que c'est tu ne déranges pas là tu n'essaies pas d'arranger pour que ce soit au goût de ce que tu as appris tu acceptes c'est comme ça et quand tu acceptes alors tu as une grande intelligence parce que tu ne spécules plus dans l'espoir ton esprit n'est plus dans l'espoir et c'est ça notre grand souci c'est que nous voulons faire exister cet espoir cette façon de voir la vie comme si c'était tellement important demain parce qu'on a peur de ne pas exister justement face à la grandeur du vivant qui est en face de soi parce que quand tu vois les faits tels qu'elles sont en fait tu te vois toi-même tel que tu es tout ce qui est tu es en relation avec ça tu es connecté avec tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de toi en fait c'est c'est ce que tu es tu ne peux pas être dissocié de ça la vie elle est dans ces choses-là elle anime tout mais si tu si tu t'identifies à la chose ben en fait tu vas devenir ce que la chose est inanimé tu seras mort c'est-à-dire tu vivras dans le passé ou dans le futur tu seras hors de ce qui est sacré de ce qui ne change pas de ce qui ne se perturbe pas de ce qui est là immuable c'est ça ta vraie nature l'immuable c'est de comprendre ce qui se passe quand tu penses qui fait en sorte que tu vois que tout ça c'est un leurre tes pensées sont des leurs la pensée que tu es tu t'identifies avec et tu agis par rapport à ces pensées que tu as en fait tu réagis contre ce que la vie propose tu es en dualité avec tout ce qu'il y a parce que ce que tu es c'est la pensée la pensée pense et cette pensée c'est concrétisé dans le mur l'arbre la voiture la femme l'homme la femme concrétisé là-dedans parce que ce que la pensée elle fait elle est la référence de ce que tu sais elle se réfère à tout ce que tu as appris c'est ça la pensée et ces pensées tu les concoctes tu concoctes ce que tu aimerais donc tu fabriques un monde tu deviens l'imagination de ce que la pensée a emmagasiné tu mets ça dans une sorte de poche tu balotes et puis tu ressens quelque chose comme un magicien et tu trouves que c'est beau mais en fait ce n'est que de l'illusion tes pensées ne proposeront que de l'illusion jamais une réalité parce que quand tu es dans l'illusion alors tu ne verras que ce que tu te proposes et c'est ça qui fait que nous sommes tous déçus parce que ce que nous sommes ce que nous sommes proposés c'est limité à notre propre désir au-delà du désir il y a une réalité beaucoup plus grande beaucoup plus large extraordinaire qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin mais si tu te limites à ton désir tu seras limité tu ne sauras pas ce que c'est l'éternité tu ne te comprendras pas tu ne te connaîtras pas parce que ce que tu es c'est l'éternité et si tu n'es pas le désir alors tu es libre pour voir au-delà de toutes tes limites la libération de l'esprit ça se passe là et revenez c'est l'éternité 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 c'est l'éternité